Pour mon deuxième extrait, j'ai choisi une scène qui vient du film Dr. Jekyll et Mr. Hyde de 1931. Dr. Jekyll et Mr. Hyde étaient un film très à l'avance sur son temps. Grâce à des techniques de caméra pas mal plus approfondies que ce qui se faisait à l'époque, avec une métaphore psychologique qui parle du combat entre le bien et le mal qui se passe chaque jour dans nos cerveaux, mais qu'aussi derrière chaque grand homme peut se cacher un monstre assoiffé de perversité. Mais reste qu'il y a une scène de ce classique intemporel, qui est la scène qui m'a fait le plus rire de ma vie, la première fois que je l'ai vue quand j'étais petit. Je ne pouvais donc pas passer à côté de ce fabuleux trésor. Encore une fois, c'est comme le Wolfman, la scène où le Dr. Jekyll se transforme en monstre. On regarde ça. En tout cas, je ne sais pas ce qu'elle goûte la potion du Dr. Jekyll, mais avec la grimace qu'il vient de faire, ça me fait penser à moi la première fois que j'ai calé du Sambuca. Sauf que moi, après, je ne me suis pas transformé en monstre. Je vais juste vomi sur le bébé à ma soeur. Mais tu sais, c'est incorrect. Elle l'a tout essuyé avec son poêle. Hé, Chris, il n'est pas beau tout de suite. Il peut peut-être s'appeler Mr. Hyde, cause he should hide in a closet and never get out. Il est-tu en train de chier? On dirait. En tout cas, s'il est vraiment en train de chier, ça a l'air de faire mal, là. Il doit pas avoir juste abusé de la Sambuca, là. Hé, t'as-tu vu les narines dilatées après ça, tous les choses? Je pense que la dernière fois que j'ai vu des narines dilatées de même, c'était au shower de bébé à ma soeur. Au début, j'avais écrit la dernière fois que j'ai vu des narines dilatées de même, je pense que c'était dans un backstage d'un show d'Éric Lapointe. Mais je trouvais que le punch était pas assez surprenant. Puis, au shower à ma soeur, c'est là que j'ai vomi sur son bébé. Sous-titrage Société Radio-Canada